Par quatre chemins, c'est une promesse que j'ai faite. Avec l'émission radiophonique Par quatre chemins, qu'il a animée pendant 43 ans, Jacques Languirand a marqué l'Imagineur collectif. Jacques Languirand, directeur de l'Imagineur collectif Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, je pense que Jacques Languirand, c'est quelqu'un qui nous a amenés ailleurs. Il était à la fois très sage et à la fois il se prenait pas trop au sérieux. Avec ce rire et ses réflexions qu'il qualifiait de tripatives, celui que plusieurs appelaient tout simplement Languirand abordait les idées avec agilité et élégance. Languirand, lui, il a passé sa vie, je pense, à chercher à s'instruire. Il a profité de tous les grands courants de pensée pour pénétrer ces courants-là, essayer de les comprendre. J'ai toujours vécu ma jeunesse dans un milieu familial, donc le moins que je puisse dire est qu'il était assez instable. Né à Montréal en 1931, Jacques Languirand a été un des acteurs de la Révolution tranquille des années 60, d'abord au théâtre, puis en se retrouvant dans des émissions de théâtre. Vous allez voir, n'est-ce pas, un petit point lumineux se déplacer sur votre écran de télévision. Jacques Languirand, c'est une bête de somme. Ça a été une bête de somme. Quelqu'un qui a travaillé énormément, puis avec une capacité de travail considérable. Aujourd'hui, lundi 13 septembre 1971, directement du studio 24 de Radio-Canada Montréal... C'est en 1971 qu'il anime pour la première fois l'émission par quatre chemins. Parallèlement, il a tout au long de sa carrière publié plusieurs romans, des essais et des ouvrages de vulgarisation, dont plusieurs ont été acclamés par la critique. Avec de lecteurs, sa bibliothèque comptait plus de 10 000 ouvrages. Ce passeur de culture a reçu de multiples honneurs et décorations tout au long de sa carrière. C'est en 2014 qu'il quitte la barre de son émission par quatre chemins, atteint par la maladie d'Alzheimer. Sa réputation a été ternie en 2016 par des allégations d'inceste envers sa fille. Des allégations qui n'ont jamais été prouvées. L'héritage culturel qu'il laisse derrière lui demeure important. Jacques Languirand était un libre-penseur, sans cesse ouvert aux nouvelles idées. Certains diront qu'il est un pionnier à l'éducation. C'est l'animé d'un brin de folie. Les gens vont voir ça dans les archives. Ils vont dire, tiens, c'est fou, ce gars! Ils vont s'appeler les uns et les autres. Ils vont dire, viens voir ça, je trouve ça! Ha! 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 Je pourrais vous dire que je le savais! Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal.